On y va, première matinée effectivement qu'on va lancer pour traiter le processus d'innovation en matière de recherche. Alors normalement le graphe ne parle pas d'hôpital mais je pense que pour parler d'innovation et de recherche, on ne peut pas faire l'impasse sur la recherche médicale, une recherche qui nous intéresse bien évidemment tous. Alors la thématique pour le rappeler c'est évidemment le sujet de l'innovation et de la désobéissance. On a aujourd'hui un plateau prestigieux de personnes qui ont innové, mais également qui ont un parcours assez atypique et qui permet, on a vu, de traiter assez aisément la problématique. Alors on a le professeur Du Bernard qui est ici présent et qui vient de faire la première présentation, qui a réalisé des premières mondiales et ces premières mondiales ont heurté notamment par moment certaines frontières ethniques, mais aussi éthiques par moment. Il y avait des discussions, donc ça repartit mon avis des questions. L'offreur Didier Raoult qui présentera sa présentation a aussi un parcours atypique parce que, donc, avant de passer son internat et ses études de médecine, il nous expliquera peut-être pourquoi il a quitté les études au lycée et ça n'a pas empêché derrière de réussir. Il a également, donc, des méthodes de recherche assez originales. Bien entendu, il nous confirmera peut-être le « va voir dans la poubelle » ou le protocole du « je ne sais pas ». Donc, toutes ces démarches-là font que, effectivement, l'innovation et la désobéissance, à l'avis, trouveront des liens assez importants. Et donc, sans plus attendre, puisque je pense qu'il est plus intéressant d'entendre le professeur Du Bernard, on va le faire s'exprimer tout de suite sur les premières mondiales et une désobéissance. Merci, M. Riper. Alors, simplement, le rôle du CHU hospitalo-universitaire, on devrait rajouter recherche, c'est d'aller de l'avant dans l'intérêt des malades. Le CHU a été créé pour les malades. J'en parlais avec M. Bouvier-Muller il y a peu de temps et je pense que c'est une des clés, une des rôles. C'est vrai que moi, j'ai eu le choix entre travailler aux États-Unis et revenir en France. Revenir en France en 68, en 69, on avait un système qui était idéal à ce moment-là. Alors, donc, moi je remercie, je suis très très honoré d'être au Graf, je remercie Jean-Paul Seillade de m'avoir invité. C'est pas moi qui ai choisi le titre, parce que moi je m'interroge, première mondiale, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de première mondiale. Au même moment, partout dans le monde, il y a un certain nombre de personnes qui pensent à la même chose, qui rêvent de la même chose et qui la réalisent ou la réalisent pas, ou ont la chance de la réaliser. Donc, voilà quand même un vrai problème. Et désobéissance, moi j'ai été élevé par des parents extrêmement rigides. J'étais au lycée depuis l'âge de 8e, pensionnaire jusqu'à la terminale, et je suis habitué à obéir, donc c'est pas Jean-Paul qui va me faire désobéir d'un seul coup. Mais j'ai décidé de vous prendre 4 exemples d'innovations qui ont eu lieu dans les centres hospitales universitaires, 2 qui ont eu lieu il y a une trentaine d'années, et 2 qui ont eu lieu plus récemment. Les 2 qui ont eu lieu une trentaine d'années, c'est le lithotripteur, la machine va casser les calculs, et celle, et la greffe de pancréas qu'on a lancée, et les 2 récentes, c'est les greffes de main, greffes de visage. Alors, très rapidement, le traitement de la lithiase à l'époque, et même encore maintenant, c'est souvent de la chirurgie, la chirurgie ouverte, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, mais il y a un problème, ça se met en marche tout seul. Donc, incision, chirurgie, ça persiste, mais ça a beaucoup diminué avec grâce au lithotripteur. A l'époque, il y avait aussi, ce qui existe encore, la néphrolytotomie hypercutanée, c'est-à-dire, il se met en marche tout seul, c'est bizarre, c'est pas un drame. Et donc, oui, il avance spontanément, c'est bon. Et donc, à ce moment-là, vous mettez un tube, vous passez à travers le rein, vous allez détruire votre calcul ou vous le ramenez, et puis voilà comment ça se passe. Ensuite, on a mis au point le lithotripteur extracorporel. Ah non, attendez, il faudrait, là, cette fois, il faudrait que ça s'arrange, parce que ça me gêne beaucoup, parce que ça avance tout seul. Non, non, mais c'est, il faut voir quoi il marche tout seul. Donc, le principe de base, c'est une ellipsoïde. Avec une ellipsoïde, ça a deux foyers. Un premier foyer dans lequel on déclenche une onde de choc, dans le cas particulier, et le deuxième foyer sur lequel se reconcentre, à cause de la structure de l'ellipsoïde, l'onde de choc pour faire exploser le calcul. Et l'objectif était très simple, c'est-à-dire, on fait coïncider le deuxième foyer de l'ellipsoïde avec le calcul de l'appareil urinaire, le calcul rénal, en principe. Il y a quelque chose, non ? Il y a un monsieur, là, qui a bricolé le truc. Quoi ? Attends, bouge pas, je le remets. On va voir. Bon, alors, attends, ça a l'air bon. Oui, donc, cet ellipsoïde, vous voyez le premier foyer, vous voyez le deuxième foyer, donc c'est quelque chose d'absolument génial, n'est-ce pas ? Sauf que la première bombe atomique française était déclenchée par une onde de choc de ce type. Vous m'entendez, là ? Non, non, mais c'est juste pour... Non, non, je prends le micro, c'est pour savoir si celui-là marche. Une onde de choc, donc personne n'a inventé l'ellipsoïde. Et l'ellipsoïde, l'univers n'est peut-être une, on en reparlera ultérieurement. Deuxième principe, comment repérer le calcul et le faire coïncider avec le foyer ? Donc, ben voilà, ça allait. Donc, si vous voulez le faire, deuxième chose, un jour je vais à l'Allemagne pour faire des grèves pour travailler de la transportation, et je m'aperçois qu'il y avait des Allemands qui travaillaient exactement la même chose. Sauf que eux utilisaient la radio, les rayons X, et ils n'arrivaient pas à localiser leur truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas. Et en même temps, il y avait 10 ou 12 équipes qui avaient la même idée en même temps, sans être trop connectées. Donc voilà, tout simplement, le principe. Voilà l'ellipsoïde. Alors, le fond du problème, c'est que quand vous êtes médecin, vous ne savez pas tout faire, donc vous mettez un ingénieur. Là, l'ingénieur s'appelait M. Fourcade. C'est un type adorable qui est... L'ellipsoïde, c'est moi qui l'a façonné, c'est lui qui l'a dessiné, c'est moi qui l'a, le samedi et le dimanche, qui l'a préparé. On a travaillé chez le chien. Voilà le système. On balançait quand même 24 000 volts entre deux électrodes dans l'eau. Moi, j'avais des difficultés à mettre les doigts dans l'eau, surtout qu'il y avait un chanteur qui s'était électrocuté peu de temps auparavant. Et voilà les patients. Je vous signale que d'abord, c'était les mêmes baignoires que c'est pour le chien et pour le patient. Mais voilà le système de repérage. Et voilà le système actuel qui vient encore d'évoluer avec une nouvelle version. Et c'était en 2008... Non, en 2007, cette machine, celle-là, peut-être une nouvelle, celle qu'on a mis au poids, avait traité 8 millions de patients. D'accord ? Alors, simplement pour revenir un peu sur l'historique. Donc, bon voilà, l'équipe qui est là, Claude Fourcade, Chaplon, Xavier Martin, c'est l'équipe du service. Les parisiens qui nous emmerdaient en disant, mais voilà, ils utilisent des ondes de choc, ils n'ont rien compris, c'est des primates. Ce qu'il faut, c'est utiliser des ondes piézoélectriques, sauf que ça ne marchait pas. Mais eux aussi avaient les... Ce que je veux dire, c'est que toutes les idées sont en même temps. Nous, on a été les premiers et on s'est battus un truc. Et puis, finalement, ils ont foncé avec nous. Et c'est une équipe qui a gagné le système. Alors, les démarches administratives. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Premièrement, l'Inserm. Qui c'est qui a financé la recherche ? L'Inserm, mais je veux dire sur quoi ? Sur les crédits qui ne nous avaient pas été accordés pour les greffes de pancréas. Quand on a demandé des crédits pour les greffes de pancréas, on nous les a donnés à la fin des greffes de pancréas, alors qu'on les avait payés sur autre chose. Et on en s'en est servi pour ça. Les industriels, parce qu'il y a un monsieur qui a créé une boîte qui a été créée, mais il a fallu voir 69 personnes ou groupes de personnes avant qu'une boîte soit créée, qui s'appelle Technomède. On avait une enveloppe solo et un brevet dont on nous a demandé à Fourcade et moi d'abandonner les droits, donc d'arrêter le brevet. Ce qu'on a fait, sans souci, moi je m'en fous, et Fourcade était le trago chaud, donc ils s'en foutaient aussi. Sauf que le malheureux est mort deux ans après d'un affaire que je me garde, 38 ans, et que pour sa femme, ça a été très très difficile de la recaser. C'est une juriste, et le directeur de Technomède, le patron de Technomède, n'a pas voulu l'apprendre. J'ai compris il y a six mois, quand on m'a appris que le patron de Technomède avait pris un brevet deux ans après qu'on a arrêté le nôtre, en modifiant un petit peu les électrodes, et qu'il avait peur que la femme de Fourcade se rende compte de ce qui s'était passé. Vous voyez, je veux dire, on est quand même dans un système qui est très spécial, donc c'est la création de Technomède, qui a été rachetée plus tard, Technomède c'est la boîte de Lyon, mais je dis ce que je pense, tu m'as dit, qui a été rachetée plus tard par EDAP, la boîte parisienne qui avait été lancée pour fabriquer des ondes piésoélectriques par l'abominome valencien et Philippe Thibault. Voilà le truc. Donc, c'était une histoire, mais n'empêche qu'on a pu faire quelque chose de simple, et de teut-deut. D'accord ? Maintenant, deuxième exemple, transplantation du pancréas. Transplantation du pancréas. Alors là encore, on est les pionniers géniaux. En fait, on a mis au point la technique qui a permis à la greffe de ce pancréas de se développer. C'est reconnu, on m'a même donné un très très grand prix il n'y a pas bien longtemps, enfin pas financier, mais très vérifié. Le travail qui était fait à Lyon dans ce domaine a été reconnu. Alors, je suis désolé, je l'ai dit à peu en anglais et en français, moi j'avais un rêve, c'était les îlots de pancréas vascularisés, parce que vous savez que dans le pancréas, il n'y a que 1,5 ou 2% de tissus qui sécrètent de l'insuline et que c'était le rêve qu'on avait. Mais auparavant, il y avait deux types, un type qui s'appelle Kelly en 66 et un autre qui s'appelle Lillehaï en 67, qui avaient essayé de faire des graffes de pancréas et qui avaient eu beaucoup de complications. à cause du suc digestif sécrété par le pancréas exocrine qui digère tout sur son passage. Et donc voilà, donc on n'est jamais, jamais, jamais les premiers trucs. Alors nous, ce qu'on a fait, il y avait un autre type qui travaillait sur les îlots de l'anguérance, voilà, et moi j'étais à Boston à l'époque, à Harvard Medical School, et il y avait une fille et un type qui travaillaient là-dessus, et je les ai aidés à tripoter les îlots de l'anguérance en se disant c'est l'avenir du traitement du diabète, voilà. Et je suis rentré à Lyon, et à Lyon j'ai essayé de faire ça chez la race, ça marchait très bien, comme à Boston, mais chez le chien j'arrivais pas. D'où l'idée de dire, on va injecter du néoprène dans le pancréas, dans les cas de... et puis on va les greffer, ça sera très simple, il n'y aura qu'une artère et qu'une veine à se curer, et on va voir ce que ça donne, voilà. Et on travaillait, ça marchait bien chez le rat, ça marchait bien chez le chien, et un jour, c'est pour vous montrer des problèmes qu'on peut rencontrer ou ne pas rencontrer, un jour, on m'appelle, dans le service de néphro ou de transplantation, on était intimement unis, pour voir un malade et donner mon avis. Et je vois ce monsieur, qui s'appelait Frézi, Antonio, qui était diabétique, fin de parcours, mais fin de parcours, moribond, il venait pour une greffe de rein, parce que les Italiens venaient se faire greffer chez nous, et on lui dit, Trégère, le néphrologue, dit contre-indication absolue à cause d'état général, l'anesthésiste de Nisland, dit contre-indication à cause de l'état général, et moi, j'écris, j'écris contre-indication à cause de l'état général. Puis en sortant, en sortant du pavillon, je dis, mais t'es quand même un peu tordu, t'as des chiens, des trucs qui sont là-haut, tu fais un petit geste simple, et peut-être que ça peut marcher. Résultat des courses, je vais revoir Trégère à son bureau, et il me dit, ben ouais, après tout, si vous dites que c'est simple, on a la chance d'avoir un greffon. Pendant le week-end, ça doit être un jeudi, le samedi ou le dimanche, c'est un greffon, on le greffe. À la fin de l'intervention, la glycémie était normale. Il a pris 15 ou 20 kilos en deux ou trois morts. On n'a plus dû greffer un rein, et l'affaire est partie comme ça. Sauf que, malheureusement, il est mort plus tard, mais ça, c'est une autre affaire. Et donc, voilà l'idée, c'était les îlots de l'organse, protégés par la fibrose, qui était le résultat de ce qu'on avait fait dans le TUC. Donc, on a fait, depuis, 652 types de transplantation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications, mais on a eu des problèmes, il y avait quand même des complications, et cette technique qui a été utilisée partout dans le monde pendant des années a été remplacée par d'autres 20 ans après. Simplement, je vous montre cette photo, parce que, vous voyez, c'est tous des gens sans lesquels ça ne se serait pas développé. Parce que, moi, mon premier malade, fabuleux, il marche. Il y avait un congrès, c'était en octobre 76, il y avait un congrès en janvier, je ne sais plus où, à Pologne, de congrès européen de chirurgie expérimentale. J'y vais, je lui avais envoyé des abstracts sur les chiens, sur les rats. Je vais vous regarder un truc, on m'a fait un titre. Walter Lande de Munich et David Sutherlande de Minneapolis, qui étaient à ce congrès Vienne à Lyon. Il y en a un qui a ces trois morts. On décidait des trucs, mais trois malades suivants se sont plantés. Et alors que, les premiers marchés, on n'avait pas Internet. Et à l'époque, on communiquait en s'appelant au téléphone, tous les dimanche soir, chacun notre tour. Et c'est comme ça qu'on a pu monter le système. Et c'est ce que j'appelle l'esprit rugby. Parce que, si moi, j'avais été tout seul, j'aurais fait mon premier malade, puis on aurait arrêté. Alors que là, on a échangé complètement les choses. Et j'ai bien le droit de parler de rugby quand on est à Toulon, et quand on n'est pas loin de Toulon, et qu'on a joué au rugby soi-même pendant un certain temps. Voilà le truc, avec des types qui sont des Américains, des Allemands, des Polonais, des Suédois, avec les qui on a vraiment fonctionné. On a lancé une société, ça c'était en 1981. Bon, je ne vais pas vous donner les noms, mais il y a des gens célèbres comme Roy Kahn, l'extrême-gauche et tout, qui sont là-dedans. Et on a lancé, on a, notre équipe a créé une société, entre guillemets, dite savante, et un registre pour qu'on échange toutes nos données. Ça me paraît quand même essentiel. Démarche administrative, l'INSERM, au départ, les grands savants de l'INSERM m'avaient dit, non, c'est complètement débile, il veut injecter un cours sacer, c'est complètement crétin, etc. Donc, pas de fait. Mais quand c'est parti, tout le monde en a parlé dans les journaux internationaux, enfin, les journaux médicaux, mais aussi dans les réseaux internationaux, immédiatement, ils nous ont donné quelque chose. Donc, qui a payé ? C'était les Hospices Civils de Lyon et l'établissement Français des Greffes. Alors qu'on travaillait dans un laboratoire de l'INSERM. Voilà les trucs. Mais voilà comment c'était l'établissement Français des Greffes qui est devenue la BM par un suivant. Maintenant, 25 ans plus tard, greffe composite de tissu vasculaire, les mains, la face. Il y a trois défis essentiels. Le premier, c'était immunologique. Rejet cutané. Il y a un monsieur qui s'appelait Joseph Murray, qui est mon papa médical, avec qui je travaillais trois ans, qui a eu le prix Nobel, qui était chirurgien plasticien et de la main, et qui a eu le prix Nobel pour les greffes de rats. Ça explique aussi un certain nombre de choses. Et Joe disait, la peau et le tissu le plus immunogénique de l'organisme, c'est la cible du rejet le plus aiguë. Jamais on pourra faire de greffe de cipe. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Mais le deuxième défi, il était technique et fonctionnel. Moi, je suis un microchirurgien. Je suis un microchirurgien. J'ai présidé la suite à la salle de microchirurgie. Je n'ai pas de souci pour la technique. Sauf que je ne sais pas faire les biens, les comies, les nerfs. Je suis bon pour les vaisseaux. Et puis pour les mains, je ne sais pas faire les os. Je suis capable de mettre des vis, des clous, comme vous, comme moi. Mais vous ne ferez pas aussi bien que le mec, il ne fait que ça dans la vie. Et le défi psychologique, qu'on a évoqué hier, c'est-à-dire comment peut-on vivre avec les mains d'un mort au bout des bras en permanence quand on truc, quand on met sa cravate, quand on caresse sa fiancée. Comment on fait ? Est-ce que c'est possible ? Et là, grâce à un monsieur qui s'appelle Cournu, patron de la société de psychanalyse parisienne, mais c'est la française, freudienne, ça énerve. Grâce à ces relations, on a pu franchir le pas. En tout cas, ça, c'était simplement un tableau de Meuret en 71, qui, déjà en 71, disait que c'est complètement débile de greffer de la peau, mon papa, mon patron. Mais moi, j'avais une idée de génie, je me tourne vers M. Raoult. C'était les lymphocytes T-régulateurs. C'est-à-dire que, j'étais dit, dans la moelle osseuse de la main, il y a des cellules souches qui vont migrer jusqu'au thymus et qui ne reconnaîtront pas le donneur comme étranger et qui appartiendront au roceveur. Génial ! Sauf que, tu n'avais pas un mec qui faisait la même chose pour les greffes de rein, pour les greffes de pocage. Donc, ce que je veux dire, c'est que jamais rien qui soit franchement nouveau. Donc, voilà, le premier greffé des deux mains, le premier, c'est une bombe artisanale, le deuxième, c'est un accident agricole. Simplement, sans entrer dans les détails, on a utilisé un protocole d'immunisation extrêmement fort, extrêmement puissant, au départ, pour permettre à ces cellules souches de migrer vers le thymus. Voilà les aspects et les résultats. On ne voit pas trop... Vous ne pouvez pas baisser un peu le... Ça ne vous ennuierait pas, monsieur, de... Voilà, mais... De tirer un peu le truc, parce que j'ai l'impression... Vous voyez ou pas ? Voilà, c'est bon. Donc, simplement, respect de la dignité du corps du donneur et mise en place de prothèses. Ça, c'est... On fait les prélèvements de mains après les prélèvements de cœur. Dissection, préparation du truc, ça, c'était ma partie. Puis après, transplantation. Et artères, verne, nerfs, tout ça. On n'entre pas dans les détails. Et voilà, par exemple, Denis Châtelier. Vous voyez, c'est un des pansements au début. Il n'ose pas regarder ses mains. Elles sont immobiles. Elles ne bougent pas. Elles sont insensibles. Et j'aime bien cette photo, parce qu'il regarde devant, mais il ne regarde pas les mains. Il ne veut pas les regarder. Alors, sur le plan fonctionnel, il y a une réorganisation massive de la représentation de la main dans le cerveau. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va plus vite du côté de... Quand on dit au patient de bouger sa main qui n'existe pas, ce sont les lèvres qui bougent, la zone de la représentation des lèvres. Et petit à petit, ça, après la greffe, en six mois, ça revient à la normale et ça reprend sa place. Je dis ça parce qu'il paraît que c'était impossible. Mais on dit un peu plus tard. On fait de la simulation crânienne, de transcranienne magnétique. On a une équipe somptueuse de neurophysiologistes du CNRS avec qui on travaille à Lyon. Et voilà le système. Et simplement, le premier patient qui rêvait de passer un fil dans une aiguille, ça, c'est 18 mois après la greffe, il fait quelque chose, voilà, il dit ça, et il arrive à passer un fil dans une aiguille. C'est un petit fil, là, M. Raoult. Bon, je passe au suivant. L'autre, celui qui a eu l'accident à l'agricole, il est d'origine turque, il rêvait de jouer au Mikado aussi, il faut le faire. Mais vous voyez que, c'est des greffés des deux mains, hein. Vous voyez qu'il est capable de faire des choses qui sont étonnantes. Il y a un truc que moi, j'ai essayé de faire avec lui et que je ne suis pas arrivé. Ça, j'y arrive assez bien. Vous voyez, le donneur était poilu et le receveur ne l'est pas. Alors, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il réfléchit, il pense. Voilà. Bon, il le fait, vous voyez, je veux dire, c'est quand même pas si mal. Donc, ensuite, pour le troisième, donc, vous avez vu le défi Muno, on a eu la chance, le défi technique, on n'avait pas eu de problème. Le problème psychologique, c'est pour M. Bouddard, mais c'est très rapide, on a un suivi qui était essentiel avec une équipe associant, un psychologue, un psychiatre normal, un psychiatre freudien, Burlou, Burlou dans le cas particulier, un psychanalyste freudien dans le cas particulier, et qui ont pu mettre en évidence la notion de deux choses, le déni, ce sont mes mains, et met un clivage dans le cerveau, bien entendu, qui sait que ce n'est pas forcément ses mains. Et, par exemple, Denis Châtelier, qui avait repris son boulot, à Rochefort, un jour, il y a un nouvel employé qui arrive dans le truc où il travaillait, et il lui dit, le type le regarde, il dit, bon, il dit, c'est tout le greffet des mains ? Il dit, oui, oui, il a des mains de gonzesses, pardonnez-moi, mesdames, alors l'autre pique sa crise, du coup, il dit, mais de gonzesses, c'est des mains d'un musicien, en fait. Et, le soir, il appelle Burlou, en lui disant, monsieur, ça y est, pendant une semaine, il a été perturbé par cette réaction qui avait été faite. Donc, voilà, mais réinsertion sociale, impeccable, il est même allé voir le pape, Jean-Paul II, en m'emmenant, convoqué par le pape, avec qui je me suis un peu frotté, mais c'était assez marrant. Là, il a planté un arbre, un ginkgo biloba, qui est le seul être vivant qui a survécu à Hiroshima, à l'Assemblée nationale, dans le journal international. Et là, il se congratule avec un policier autrichien qui est le deuxième greffet d'une main. L'équipe d'Autriche, on était à la guerre, enfin, la guerre, la bagarre avec eux, et on avait gagné, on avait fait la première, six semaines avant eux. C'est pour ça que la notion de grande première, n'a pas beaucoup de signification. Ça, c'est pour fêter les dix ans de Denis Châtelier. C'est les cinq premiers greffets qu'on a fait, les deux mains, qui vont bien. Et pareil, comment j'ai fait pour la première ? Moi, je suis génial, vous avez compris. Mais je me suis dit, il y a ce mec, Owen, à Sydney, qui est un copain, qui rêve de greffes de main, comme des trucs, et qui est le meilleur microchirurgien du monde. C'est lui qui a lancé la microchirurgie pour les nerfs, et somptueux. Et il y a l'Italien, l'Anzeta, qui a travaillé chez moi et chez Owen, et qui est un chirurgien de la main qui ne connaît pas les trucs. Et puis, il y a cette année à Kim, à Londres. Très bien. Eh bien, on fait une équipe, et c'est comme ça qu'on a fonctionné. On s'est rapprochés avec Innsbruck et Mark Reiter. En plus, on est né le même jour de la même année avec l'autre. Donc, on se régule sans arrêt. Mais on a fait une équipe et on a retrouvé l'esprit rugby qui me paraît essentiel, parce que si on n'avait pas travaillé ensemble, on n'y serait jamais arrivé. On a créé une société et un registre. D'accord ? C'est ce qu'on fait systématiquement pour le truc. Sauf que pour le registre, on a des difficultés à le faire remplir. Alors, les démarches administratives. Pour la première greffe, pour la première greffe d'une main, on a le comité de protection des personnes, c'est le CVPRD à l'époque. Pas de souci. Le comité d'éthique local, pas de souci, mais le premier patient, je n'ai pas eu le temps d'entraîner les détails, le premier patient était un patient néo-zélandais et qui nous avait contactés. Comité d'éthique local, pas de souci, on présente le patient, les données, tout ça. L'agence de biomédecine, là, il y a un petit problème. Le patron de l'agence de biomédecine est Didier Houssin. C'est un copain, en plus, transplanteur, deux fois. Il organise une réunion avec deux, trois des experts avec qui il travaille, enfin, des membres de l'ABM, ce n'étaient pas des experts extérieurs. Et dans cette réunion, on dit, on sent quand même qu'il y a des réticences, que greffer des mains, c'est pas un truc, que c'était d'ailleurs une greffe d'une main, ça, il faut y discuter. Et Didier me rappelle le soir, il me dit, écoute, je voudrais en rediscuter avec toi, et je suis allé passer deux après-midi complètes avec lui à Cochin, où il travaillait, et je l'ai convaincu en analysant la littérature, tout ce qui était fait chez l'animal, chez toi, qui étaient toutes les tentatives qui avaient pu être faites auparavant. Et ça donnait le jeu. Financement, l'agence de biomédecine a payé ce qu'elle avait payé. Le PHRC, c'est pour les... On n'en avait pas encore... On n'en avait pas à l'époque. Je me suis retrouvé dans une situation, je pense qu'il y a une erreur de diapo, mais ça ne fait rien. Je me suis retrouvé dans une situation à l'époque où on fait venir le patient, on fait venir, je dis les médecins, c'est-à-dire que Owen et son équipe, c'est eux qui ont payé leur voyage pour venir d'Australie. Les Anglais, c'est pareil, les Italiens, c'est pareil. C'est pas... C'est eux qui ont payé de leur poche. Ce financement. Et le patient, on lui avait estimé l'équivalent de 60 000 euros. Il arrive avec 20 000 euros. Je vais voir le directeur de l'époque qui me dit non monsieur, j'ai fait venir tous mes copains, on est prêts, il nous manque un honneur, et pardonnez-moi, et il me dit c'est un type sympa en plus. Il me dit mais non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Donc comment je fais ? Par miracle, à l'époque, je suis assez copain avec Alain Mérieux. J'en parle à Alain Mérieux qui me dit écoute mon père, Charles Mérieux est assez fou pour t'aider une fois de plus parce qu'il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur le plan de la recherche. Et le père Mérieux a donné l'argent et par miracle, on a eu un donneur pour la petite histoire. Il m'a invité à dîner. Je vais le voir un mercredi matin au petit déjeuner à Paris. Il m'a dit j'aimerais mieux que ce soit le mardi soir parce que je voudrais que mon petit-fils soit là avec le truc. On discute, je lui raconte le truc. qui me dit feu vert, je monte dans le taxi pour rentrer chez moi. Dans le taxi, coup de téléphone, il y a un donneur à Valence. Voilà l'histoire. Et je dis au taxi de se débarquer. Mais on n'aurait pas pu la faire s'il n'y avait pas eu Charles Mérieux dans cette affaire. Il y a eu une erreur dans les diapos. Pour la première greffe des deux mains, les choses ont évolué. On a demandé, même chose, comité de protection des personnes. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait le comité d'éthique national, Mali et Porte. Il y a eu un problème sur le diapo, mais ça ne fait rien. Le comité d'éthique n'a toujours pas donné de réponse pour les greffes de mains. Pour le visage, oui. Donc, pour la première greffe des deux mains, là, les choses sont plus simples. Comité d'éthique, l'agence de médecine et l'AFSAPS. Et au niveau de l'AFSAPS, il y a un... Je passe... qui n'existait pas pour le premier. Je passe comme devant un tribunal. J'ai une petite table qui est ici et il y a 20 personnes qui sont sur les grandes tables. Il y a des chirurgiens de la main qui disent c'est complètement con, c'est un neurologue qui va faire des greffes lors des tombées sur la tête. Il y a des... Bon, mais pire, parce qu'il est honnête en plus. Il y a un monsieur qui est un neurophysiologiste connu, qui me dit, monsieur, vous dites que votre premier malade, puisque c'était un an après-mère, a une sensibilité jusqu'au bout des doigts et qu'il bouge les muscles intrinsèques. Je lui dis, oui, monsieur. Il dit, ça n'est pas possible. Il a même dit pire. Ça n'est pas possible parce que vous devriez savoir que quand on ampute une main, l'image de la main disparaît dans le cerveau et ne peut pas réapparaître. C'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Je lui dis, si, c'est bon. Finalement, on a obtenu l'autorisation de justesse et les neurophysiologistes Angela Sirigu qui est connue maintenant un peu partout, le truc. Et moi, j'ai mon nom dans des articles dans Nature et dans Science parce que ce sont les premiers à avoir montré que ce type de neurones pouvait se réactiver. Donc, le type était très brutal. Je le vois trois ans plus tard. Non, je ne suis plus qu'à l'avenir. Il me dit, écoutez, j'ai un truc qui me taraude depuis... Jamais j'aurais pensé que les neurones puissent se réactiver à ce niveau-là et les connaissances que j'avais étaient complètement cadrées au départ. Donc, voilà le système. Mais le financement de l'agence de la médecine, le PHRC, c'est tout. On a le PHRC et les médecins parce que c'est la même équipe qui est venue et c'est encore Owen et son équipe qui ont payé leur avion. Les choses sont simples. Je passe maintenant aux greffes de visage. C'est cinq ans ou six ans plus tard. C'est... Je ne sais pas, il me manque... Il y a des trucs qui déconnent dans mes diapos. Bon. Parce que là, il y avait une équipe de rugby aussi. Mais ça ne fait rien. Donc, là, voilà des gens. Une dame, la première qu'on a faite, qui était dévorée par son chien. Plus de lèvres, plus de mentons. Un seul trou à la place du nez. Voilà une autre qui a une malformation vasculaire abominable. Et je vous montre une des photos qui est une des moins moches. Sur le défi immunologique, le même, sauf qu'on fait une greffe de moelle osseuse du donneur associée à la greffe du visage, puisque il n'y a pas... Dans ces deux patients que j'ai montrés, il n'y a pas de dose contenant des cellules souches hématopéitiques qui sont utilisées. On fait ça. Je parle de ça parce que ça m'a valu des problèmes. Et puis, on fait le prélèvement. Ça, c'est un travail d'équipe qu'on en fera. Avec, là encore, je suis en train de suivre, on va en venir, je suis en train de suivre. Une partie difficile, redonner au visage, redonner à la donneuse un visage qui puisse, qui respecte cette dignité et qui permette à sa famille de l'avoir. Donc, il faut beaucoup de travail de reconstruction. Et puis, c'est ça, on prend un moule au départ. Les types travaillent à côté pendant qu'on fait l'opération et redonnent l'aspect. Ça, c'est la chirurgie, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on isole toutes les artères, tous les nerfs, tous les veines, tous les muscles. D'accord ? Voilà. Et puis, on les revascularise. Ça, c'est une photo que j'aime bien montrer parce que c'est juste avant qu'on lève l'éclore vasculaire. Hop ! Quinze secondes après, elle a retrouvé une couleur normale. Les lèvres blanches retrouvent une couleur normale. C'était dans le sol d'Op Damien. Tous les types qui étaient là étaient émus au pointeux. Voilà l'aspect de la dame. Elle récupère sa sensibilité en six mois. Elle récupère la motosité. Elle était très asymétrique parce qu'il n'y avait plus de muscles du tout d'un côté. Mais elle récupère un aspect à peu près normal. Et au niveau cérébral, la même chose que fait. Avant, quand on lui disait faire un bisou, c'était dans le cerveau la main qui s'allumait. Et en six mois, ça revient à peu près normal. Très bizarre, c'est une photo, c'est une sculpture de Cindy Sherman que je ne connais pas, qui ne connaissait pas la patiente et qui a fait exactement le même truc à New York il y a une quinzaine d'années. On se pose des questions quand même. Là, je ne sais plus ce qui se passe. Voilà la dame qui était Madame Ladoire. enfin bon, je ne peux pas dire son nom. Elle a quand même retrouvé une vie normale. C'est des gens qui ne pouvaient pas marcher dans la rue, qui ne pouvaient pas se promener, qui ne pouvaient pas se regarder dans une glace et qui reprennent une vie, une fonction normale. En réalité, ce que c'est pas, elle ne ressemble pas, c'est pas l'ancien visage, c'est un nouveau visage, c'est un nouveau interface avec le monde extérieur qui est mis en place par la transplantation. Et simplement, je voulais montrer ce petit film même si j'y arrive parce qu'elle se regarde dans la glace quelques jours après la greffe, elle quitte le service, elle est au pavillon B et la première chose qu'elle fait, c'est aller dans un supermarché à Amiens, je sais qu'il y a quelqu'un d'Amiens, avec une infirmière pour pouvoir se balader sans avoir un masque ou sans pas, et faire des courses. Et ça, c'est deux ou trois ans plus tard avec Bernard Devauchel dans une émission de télé inattendue. C'est venu spontanément, ça n'a pas été préparé par personne et ils m'ont redonné une identité parce que sans visage, on n'est rien. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup de signification. Bon, elle a retrouvé le système, sa fille lui fait des bisous, elle est sous le ginkgo biloba planté à l'Assemblée nationale par Denis Châtelier. Et là encore, là encore, il y avait trois équipes associées. L'équipe de Lyon, l'équipe d'Amiens et l'équipe de Bruxelles. Moi, je suis très, très bon en microchirurgie mais la seule chose que j'avais passée c'est de faire un lambeau sentinelle sous le sein pour pouvoir faire des biopsies. Je suis incapable de faire ce truc. Mais les types de Damiens ou de Bruxelles ne peuvent pas, eux, non plus, faire le truc sans nous. Donc, c'est en fonctionnant avec ça, Bruxelles, chirurgie plastique, Amiens, Bernard de Bruxelles, Sylvie Tesselin, comment ça s'appelle, maxillofacial. Et c'est à cause de ça qu'on a réussi cette première. Voilà les trucs. immédiatement en relation avec un chinois, avec l'antiérie qui s'est dégonflée pour la première pour travailler avec nous, mais avec l'antiérie, avec des Américains, notamment ceux de Boston, de mon équipe, enfin, mon école à Boston. Et on a fonctionné et on a retrouvé l'esprit rugby sans lequel les greffes de visage ne seraient pas parties comme elles le sont dans le monde pour rendre service à des patients dont vous avez vu dans quel état ils étaient. Alors là, les démarches administratives, ça a été les mêmes. Donc, le comité de protection des personnes, quand vous voyez la gueule des gens, vous avez des produits, pas de soucis. Deuxièmement, le comité d'éthique locaux, le CCNE consultatif, je mets le C en consultatif parce que là, mais ils ont quand même donné un aspect. Ils ont dit, c'est bon, juste pour l'état de triangle, mais on avait déjà fait la première. Donc, alors que ça ne suit pas pour les suivants. Ne faites pas partie du CCNE, M. Corbin. Si ? Ouf, j'ai eu peur. Ça ne fait rien de ça. L'agence de biomédecine, l'AFSAPS, et l'AFSAPS nous a fait des problèmes. Pourquoi vous voulez faire une greffe de... Je ne vais pas décider le nom, mais un type qui est pharmacien en plus. Pourquoi vous voulez faire une greffe de moelle à cette dame ? Parce que dans le raisonnement, les lymphocytes T régulateurs sont un fait pour les maths. Bon, on en reparle. Alors, très bien, il appelle des experts, des experts qui sont des mecs qui connaissent ce truc. Il me rappelle et il a fallu y aller à coup de boule parce que il disait non, je suis d'accord avec le principe que vous fassiez une greffe. C'est clair, j'en ai le turc, on est d'accord avec ça. Mais il y a une chose, c'est qu'on voudrait que vous fassiez deux séries, une série avec et une série sans greffe de moelle. C'était pour la première. Donc, c'était quand même, c'était un peu spécial et là, il faut faire attention. Financement, PHRC, ABM, là, les choses étaient bien parties. Donc, je reviens, je vais devenir un peu philosophe mais je vais aller plus vite. Obéissance et ou désobéissance. Moi, je dis que les principales étapes de l'innovation sont les suivantes. Il faut avoir une idée et la formaliser. Il faut rédiger le projet de façon méthodique. C'est quand même des démarches qui ne sont pas simples d'affaires. Il faut structurer une équipe et ça, je pense, ça a été notre grand secret. Estimer le budget et trouver les financements c'est une autre affaire. Réaliser le projet et analyser les résultats de façon rigoureuse et valoriser la recherche. Alors, je suis en train de, je ne sais pas ce qui se passe mais ça ne fait rien. Je passe, donc les étapes, je vous en ai parlé c'est pas la peine de revenir dessus mais c'est vrai que l'ANSM actuellement, quand elle se mêle de décider ce qui doit être fait ou pas être fait, il faut quand même un peu faire attention. Ensuite, il y a le principe de précaution. Curieusement, je ne suis pas totalement obsédé au principe de précaution mais je pense qu'il faut en tenir compte au moment de réparation du projet. Mais si on répond à un besoin précis, si on ignore les préjugés, ce qui me paraît essentiel, si on s'appuie sur une démarche rigoureuse et si on accepte la prise de risque mais à condition que le patient accepte la prise de risque. je me rappelle que quand la première greffée du visage, Bernard de Vauchel était effaré par la manière dont je parlais à cette femme en lui expliquant que les risques de l'immunosuppression, les risques qu'elle courait, les risques que si ça échouait, elle retrouverait un visage pire qu'avant. Mais si elle accepte, je pense que c'est à la personne de décider et pas à nous. Alors, il y a les questions de financement, les organismes de recherche, ouais, sauf qu'il y a des comités de théodules qui font que toute innovation, pour financer de l'innovation dans notre système actuel, que ce soit au niveau de l'INSERM ou de CNRS, à mon avis, ça ne marche pas pour la véritable innovation de rupture. Et quand j'étais, quand j'étais, M. Raoult, quand j'étais à Harvard, il y avait 10% des crédits de recherche du système d'Harvard qui étaient destinés à des innovations dites de rupture, je ne sais plus comment je ne rappelle plus le mot qu'ils utilisaient, mais avec un encadrement inimaginable. C'est-à-dire qu'il y avait 10% qui étaient pour des projets fous. D'accord ? Ça, maintenant, ce n'est pas le cas chez nous. Ensuite, pardon, ensuite, je déconne, il y a l'appel, la DGOS, PCHRC, etc., qui sont de plus en plus difficiles à avoir. Par exemple, je crois qu'il y a 150 projets de PCHRC qui vont être étudiés dans 15 jours, dans 3 semaines, par la DGOS qui s'occupe de ça. Comme ils vont faire, on choisit la 150, on ne sait plus où on en est. Deuxièmement, les PHRME, c'est pareil, les SIC, sauf qu'on met du médico-économique pour l'innovation au tout début, ça pose quand même problème. Les appels à projets européens, difficile à connaître. Il y a deux choses importantes, le financement, le remboursement à titre dérogatoire et transitoire de l'innovation par l'assurance maladie. ça commençait quand ? Dans la loi du 13 août 2004 dont j'étais rapporteur parce que je fais de la politique. C'est moi qui ai mis l'article. Rien n'est fait jusqu'en 98. 98, on pique un peu une crise, le rapporteur, je connaissais bien, il met l'article 165 à 1. Il en est où l'article 165 à 1 ? Il y a trois... Nora Berra avait annoncé Lyon, il y a trois projets qui ont été sélectionnés, etc. C'était il y a deux ans ou trois ans. Pour le moment, rien. Rien. Alors il y en a un qui aurait été retenu, moi que je connais bien, mais il est bloqué, je ne sais pas, la DSS et ce truc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, monsieur le directeur, il y a vraiment un problème, la décision politique a été prise et le truc n'est pas appliqué et ça pose un problème majeur. Et puis ensuite, il y a les histoires de financement, privé, industrie, association, fondation. Moi, je vous ai répété que sans Charles Mérieux, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais fait nous à Lyon parce qu'il nous finançait, il nous aidait. Mais pas comme ça. Il fallait le voir, il fallait le convaincre, il fallait lui expliquer et puis il disait, ben t'as raison, t'as pas raison. Ensuite, il y a la question de la valorisation. Valorisation dans les... On a commencé avec 10 minutes de retard, hein, Jean-Paul ? C'est pas ma faute. Donc, valorisation, il y a... Comment nous, on se valorise, les médecins ? On se valorise par les publications scientifiques. Par avoir son nom dans l'article dans l'Ancette ou dans New England, on est content, ça fait... ça a l'égo et satisfait. Et je crois que c'est une très bonne manière de se valoriser. Et puis, il y a la présentation dans les congrès qui présente d'échanger et qui permet de compléter le travail en équipe parce que le travail en équipe est essentiel. Puis après, il y a tout ce qu'ils appellent propriété intellectuelle, brevets, licences. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire que nous, au pavillon V, on a fait beaucoup de choses dans ce domaine. On a pris beaucoup de brevets. Ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent qu'on payait de notre poche. Les hôpitaux, les auspices auraient pu nous aider à l'époque. L'INSERM nous aide maintenant pour une machine, mais pour les autres époques. Et on a fait, par exemple, vous savez, les flux laminaires n'étaient que horizontales et nous, on a fait, parce qu'il y avait des sialitiques, les lampes à l'opératoire, c'était des grosses lampes rondes comme ça et que ça empêchait le passage du flux laminaires vertical. Bon, nous, on dit, géniaux, on fait des sialitiques qui sont, c'est une grosse masse, mais qui sont, des trucs cruciformes. Très bien, on le fait, ça marche, c'est formidable. En génieux, les fabriquent, voilà le résultat. Et on apprend un peu plus tard qu'un ingénieur, l'ingénieur à qui j'ai donné des conseils a pris un brevet en cachette sans nous en parler. J'apprends par les gens d'en génieux et touchent le pognon. Moi, je n'ai pas envie du fric, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il aille à l'hôpital pour faire d'autres choses que d'aller dans les trucs. Bon, je passe sur les instruments, on a fait des tas de choses, je passe sur les machines. Moi, j'ai compté, j'ai dû dépenser en brevet de ma poche à peu près l'équivalent de 80 000 euros. Ça me dirait que ce n'est pas dramatique, mais quelquefois aussi en payant avec d'autres. Et toutes les fois, toutes les fois, on s'est fait avoir. Donc, je ne veux pas aller dans les détails, mais le lithotraiteur, par exemple, c'était un vrai problème dont je vous ai déjà parlé. Alors, cette valorisation, le bénéfice, il est pour qui ? Pour le malade ? Pour les équipes de recherche. Moi, je pense que le rôle de l'administration hospitalière, c'est un tout petit peu. Alors, je sais qu'elle commence à le faire, mais lentement. Les organismes de recherche le font lentement. Alors, j'avais essayé, en tant que membre de la Haute Autorité de Santé, de lancer des plateformes. Alors, il y avait trois plateformes qui existaient, d'aide à l'innovation. Une à Lyon, avec François Petit, je ne sais pas si tu te rappelles comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, qui est lente et molle. Une à Marseille, qui était très tonique et dynamique, avec un monsieur qui s'appelait Blin qui m'a envoyé foutre avant de partir. Pourtant, le DG de Marseille était pas mal à l'époque. Ensuite, une à Paris qu'on nous a bloqués parce qu'à Paris, il y avait des professeurs de santé publique qui consultent beaucoup, qui font des grosses consultations pour les grosses boîtes, qui touchent plein de pognons dans le truc et qui ne voulaient pas qu'on ait une structure qui soit officielle et qui soit plus transparente. C'est quand même comme ça que les choses doivent être dites. Actuellement, il y en a deux. Il y en a une à Montpellier qui marche et une à Toulouse qui marche et qui, en principe, sont sur des bases de transparence, de clarté et qui impliquent l'hôpital public dans les décisions et dans la valorisation et les bénéfices qui peuvent ressortir. Alors, très rapidement, la désobéissance, je ne suis pas d'accord. Moi, j'appelle ça contournement. Je parle de... Vous allez deviner que j'ai beaucoup joué rugby. J'appelle ça fin de passe, changement de pied, cadrage, débordement, carton. Carton, c'est un plaquage. Un plaquage un peu dur. Mais je pense que c'est ça. Et simplement, je voudrais terminer en vous disant qu'il y a quand même un autre problème qui est une question d'obéissance. Moi, je m'interroge beaucoup parce que quand on a eu la chance de se trouver, parce qu'à Boston, j'étais en plein milieu de types innovants, on a l'impression qu'on obéit à des principes de base. Albert Einstein disait que l'imagination était plus importante que le savoir, que le savoir était limité à un moment donné et que l'imagination entourait le monde. Mais l'imaginaire, c'est quoi ? Il y a l'imaginaire individuel et le rêve. Et le rêve, l'imaginaire collectif, le mythe. Et quand l'imaginaire individuel rencontre l'imaginaire collectif, de mon point de vue, naît l'innovation. Le rêve s'appuie aussi sur l'intuition. On en parlait hier. L'intuition est un mécanisme physiologique qui est précis, qui n'est pas encore expliqué complètement, qui traverse le temps. C'est-à-dire que l'intuition d'un petit rat devant un truc dangereux, ça peut être son papa ou son grand-papa qui lui a transmis le truc. Donc il y a quand même quelque chose d'étonnant là-dedans. Et déjà, en 1892, Adamard disait que c'était quelque chose de scientifique. Il y a l'anticipation avant l'action pour passer du rêve à la réalité. On en a parlé. Et puis, avec l'esprit d'équipe qui est essentiel, il y a le rêve. Il y a regarder les étoiles. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu ma mère qui était aussi à Flynn et qui me faisait regarder les étoiles avec une petite lampe. Et c'est ma mère qui me disait, tu sais, l'univers, c'est une ellipsoïde. Mais elle n'inventait rien. C'était l'époque, ça commençait à se savoir. Elle me disait, tu as un big bang au départ. Et ma mère, qui a 100 ans encore, quelquefois j'en parle avec elle, elle dit, oui, il y a un big bang, et on est dans une ellipsoïde, donc ça va se reconcentrer. Et donc, est-ce que l'histoire du calcul et de l'ellipsoïde, c'est là-dessus ? Est-ce que c'est ? J'en sais rien. Moi, je sais que ça, ça m'a énormément influencé. Et je vous ai montré, ça, c'est un dessin de l'univers qui date de 1948-49, je ne sais plus qui l'a fait. Et vous avez vu comme ça ressemble à notre lithotripteur ? Non, mais ce n'est pas des histoires, c'est des trucs qui sont invraisemblables. Le voilà, c'est exactement la même chose. Et puis, ça, c'est autre chose. Pour le pancréas, il y a le dénommé Languerrance, on parle, oui, tu m'as dit 40 minutes, je respecte. Il y a, et puis, c'est un graal qui n'est pas venu. Donc, pour le pancréas, ça commence à tout. Mais je remonte très vite. Depuis 1850, tous les types sont persuadés qu'en résilissant Languerrance, ça s'écrète quelque chose qui va ressembler à l'insuline. Ils s'appelleront Isletine. Mais injecté dans le canal pancréatique. Moi, je suis vachement génial. J'ai mis du néoprène. Claude Bernard, en 1855, Gley et Don Thirolois, qui est le papa de Frigide, le grand papa de Frigide Bardot, ou l'arrière papa de Frigide Bardot, injectait des trucs dans le pancréas pour essayer de détruire le pancréas d'exoscrène et d'essayer les îlots de Languerrance. D'accord ? Puis, il y a l'esprit des chercheurs. Alexis Carrel, vous savez, c'est un bruti qu'on a viré de Lyon. Il faisait des greffes de pattes qui étaient publiés en 1908 dans le JAMA, le journal américain de médecine. Moi, ça, c'est moi qui avais fait ce rat quand j'étais aux Etats-Unis. J'aimais bien greffer des pattes d'Hera sur les trucs. Et cette tête de chien, c'est moi qui ai pris la photo de Mikov à Moscou en 1971. Ça ressemble à la chimère. Donc, la question que je me pose, c'est à quoi ? Est-ce qu'on obéit à quelque chose ? Est-ce qu'on obéit au mythe ? La bête tanacte qu'on trouve très peu. Un animal à tête humaine. La greffe de pattes, au passage, c'était Saint-Côme et Saint-Damien. On les a zigouillés un an après. Mais n'empêche qu'ils greffaient la patte d'un noir. Il n'y avait pas de racisme à l'époque. Et ils mettaient la patte blessée du truc dans le tombeau du noir pour respecter la dignité de son corps. Et ce tableau, ce tableau, moi, quand je l'ai vu, fou, 1936, Picasso. Vous avez à droite une main amputée exactement au même niveau que la première greffe de main qu'on a faite. Exactement. Qui tient ce qui peut être considéré comme un miroir avec un visage qui ressemble assez au visage d'Isabelle Dinoire, la première greffée. Et là, vous avez le mythe-tor, symbole de la transplantation. Et deux mains, même niveau d'amputation avec les premières greffes de main. Donc, vous vous dites qu'on tourne un espèce de système auquel on ne comprend pas grand-chose. Et moi, j'ai un copain qui est un minotaure, qui est le symbole de la transplantation, qui disait, Max, regarde les étoiles. C'est quoi ? Il y a pas la musique ? Il me disait, c'est des îlots de Languerrance ? C'est quoi, ça ? C'est New Hubble. Ça explose. Il me disait, quand tu retrouves ton rêve et que tu rêves dans les étoiles et que tu vois ça, tu te dis qu'il faut vraiment être... laisser aller son imaginaire individuel. Mais le minotaure, il pensait pas, il me disait, tu vois, ma femme est complètement nulle, elle tourne le dos au rêve. Il faut pas que... il faut jamais tourner le dos au rêve. Voilà, monsieur, c'est terminé. C'est ce que tu voulais, à peu près ? Alors, peut-être, je vais ouvrir le bal par une première question qui m'intéresse. Moi, je croyais qu'on mettait la musique et que j'allais danser avec une jeune femme. Moi, une chose qui m'a marqué, c'est que le progrès médical conduit aujourd'hui à une hyper spécialisation de plus en plus féroce et notamment dans les structures, ça devient difficile pour les directeurs d'hôpitaux d'organiser parce qu'on se retrouve avec des responsabilités fonctionnelles de plus en plus petites qui ne vont pas forcément avec la logique de gestion et en même temps, moi, je m'aperçois que vous êtes urologue de formation et que vous êtes allé sur des sentiers un peu différents de votre discipline d'origine. Quel est votre avis aujourd'hui sur le programme médical et l'hyper spécialisation ? Je pense que l'hyper spécialisation est bonne sur le plan technique pour un tout petit nombre de trucs mais que c'est une erreur majeure par rapport à l'innovation justement. Si, et que, on parlait de la suppression de services tout à l'heure, aux Etats-Unis, je ne vais pas citer sur l'arrivée des Etats-Unis, mais en Angleterre, aux Etats-Unis, il n'y a pas d'autorinaux, de chirurgiens plastiques et de maxillofasciaux. Il y a head and neck, tête et cou. Et les gens travaillent ensemble et déjà se mélangent les uns avec les autres. D'accord ? Je pense que, moi, je suis urologue de formation. Pourquoi urologue ? Parce que c'est des urologues qui faisaient les grèves de rein en France, quand moi je suis petit. mais je faisais les grèves deux fois dans le service, puis les grèves de pancreas, puis tout ça. Donc, je ne me suis jamais senti accroché à une spécialité. Et je dis, mon patron américain meurait, était chirurgien plasticien, mais il faisait les grèves de rein. Et je pense qu'on a besoin de cette transversalité qu'elle est essentielle. Et ça devrait être, je pense que la suppression des services, qui a tendance à s'hyperspécialiser, devrait être mise en place. Mais depuis 1991, on essaye de supprimer les services sans y arriver. Et que la création des pôles pourrait peut-être aller dans cette direction. Mais quand vous voyez comment les pôles sont constitués, moi je connais un pôle à l'hôpital Tenon, où il y a le dermato qui est mélangé avec l'autorino, au pays émergé, avec tout ça, parce que les autres s'engueulent entre eux et tout ça, à ce moment-là, on est dans un système qu'il faut réformer bien. Parce que, à la fois, si vous êtes dans une équipe qui touche à tout, vous pouvez être très très bon dans un domaine, une série d'actes possibles, mais vous pouvez changer au bout de 5 ou 6 ans. Moi, tous les 5 ou 6 ans, je changeais de centre d'intérêt. Vous pouvez changer, vous mettre à côté, et pendant ce temps-là, d'autres travails font ce que vous faisiez avant. Et je crois que l'essentiel, l'essentiel, c'est effectivement de travailler en équipe et en s'appuyant sur des complémentarités et en sachant que dans tous les domaines, vous avez au rugby, vous avez besoin de grands mecs qui sautent haut pour taper le ballon, de gros qui poussent fort et de mecs qui courent vite. Eh bien, c'est à peu près ça. Et je pense qu'actuellement, notre système et notre structure nous tend vers une hyper-spécialisation qui est négative et néfaste pour l'ensemble du système. Deux choses, d'abord, je suis d'accord avec Bernard, c'est que les poètes, au sens large, sont des plus intelligents. Je crois que les poètes trouvent une liberté de créativité qui fait que souvent, ce que nous, nous découvrons scientifiques, ça a été senti ou ça a été perçu ou exprimé très longtemps. C'est eux qui ont la liberté de penser et qui n'ont pas toutes ces contraintes qui nous empêchent d'exprimer. Là, plus tard, des structures et de nos structures académiques sont incroyables conservatrices. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas que les structures administratives. Les structures scientifiques sont extrêmement conservatrices. Elles obéissent à des modèles qui sont extrêmement possibles. Et donc, les poètes... C'est comme étant le micro près de la bouche qui marche à l'œil. Mais les poètes ont de la liberté et de plus en plus... Les poètes sont autoritaires. Grâce à l'édition libre sur Internet, ils ont de plus en plus de liberté d'expression qui ont une avance sur nous qui est considérable parce que leur niveau de contrainte est de l'intellectualité. Mais redis-le, ça c'est essentiel. Le niveau de contrainte est de la bouche. Je vais vous parler. La deuxième chose, c'est pour rebondir sur la spécialisation, je pense qu'il y a quelque chose qui... Je vais essayer d'expliquer mais je ne suis pas sûr que du mix soit réceptif à ce que je dis là. Il y a... un conflit permanent qui est au cœur même de l'innovation. Il y a un conflit permanent entre le fait que l'on sait ce dont on a besoin, que l'on peut prévoir ce dont on a besoin ou, quand on est du côté scientifique, je pense que la part de notre ignorance et de notre capacité est à présider est extraordinairement faible. La spécialisation, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le numerus clausus, c'est de dire, moi je sais, et en médecine, c'est absolument effarant, on se dit, voilà, vous avez besoin de trois, un terme en psychiatrie à Marseille, vous avez besoin d'un neurologue, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que, et on sait ça, c'est-à-dire qu'une des premières spécialités créées en France c'était le phytiologue, qui ont été créées à partir du moment où la tuberculose a disparu, donc des gens ont pris une spécialité qui n'ont jamais exercé leur vie parce qu'elle a disparu. Donc l'idée qu'on peut programmer les besoins qu'on aura dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est une idée délirante. C'est une idée d'une société encomboissée, malade, qui pense que l'on peut gérer, que les choses vont rester stables et qu'elles vont gérer. J'espère que vous vous foutez une trouille terrible de ce point de vue-là parce que vous allez voir que les choses changent à une vitesse qui est si grave. c'est pas vrai. Donc il faut laisser des marges, il faut laisser des fonds, il faut laisser des sans-arrêt parce que le monde change de plus en plus brutalement et que la spécialisation, je peux vous parler comme micro-déluge, je travaille beaucoup sur l'évolution des microbes, la spécialisation chez les bactéries, ça se traduit par une augmentation de l'activité et de la pertinence dans sa niche échéocologique et une disparition brutale rapide après parce que plus on est spécialisé, moins on est adapté au changement d'écosystème. Et ça, c'est un phénomène du général du objectif. Donc il faut être très prudent, les spécialistes sont très efficaces et ils sont inadaptés au changement d'écosystème. d'où le travail en équipe. C'est ça la solution. C'est hyper spécialisé mais qui travaille en centre et qui peut passer de l'autre. Dans les contraintes administratives que vous avez évoquées et notamment le passage devant les différents comités d'éthique, etc., je ne vous ai pas entendu protester contre ces passages devant ces comités. Ce que vous remettez en cause, c'est au fond, je ne dirais pas leur composition, mais leur manière un peu... Moi, j'ai entendu de ce que vous disiez qu'ils n'étaient pas à la hauteur scientifiquement ou en termes de... Mais donc, ce n'est pas... Le passage devant ces comités que vous remettiez en cause en termes de contraintes, vous semblez trouver ça bien. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Ce qui est choquant... Enfin, ce que vous nous avez dit, c'était que dans un certain nombre de cas, ils ne comprenaient pas ce que vous alliez faire, ou ils comprenaient difficilement. Et ce qui était le plus choquant, c'est effectivement... Enfin, pour moi, le plus choquant, c'est l'histoire d'être obligé de faire appel à Mérieux pour trouver de l'argent pour faire une première. Mais là, on n'est pas dans la désobéissance... Mais j'ai pas... Vous avez vu, je n'ai jamais dit que je désobéissais. J'ai dit que je contournais, que je faisais des feintes, que quelquefois, je cartonnais. Mais simplement, pour donner une réponse, monsieur... Bon, il s'appelle Seban, le type, le neurophysiologiste dont je parle. C'est un type très connu. Et il était honnête intellectuellement quand il disait que l'image de la main ne pouvait pas réapparaître, ne pouvait pas refonctionner. Il me l'a dit après. Il a vu les articles dans le truc. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a un cadre, les gens ont un cadre dont ils ne sont pas toujours capables de sortir. Mais il y avait aussi des chirurgiens de la main qui disaient que c'est ce gros con durologue qui va se balancer là-dedans. Il y avait des immunologistes qui disaient « Voilà, la théorie des lymphocytes T régulateurs, c'est un peu du pipeau. » Parce que, comme on le disait tout à l'heure, rien n'est vraiment inventé. Donc, ils disaient « C'est du pipeau, c'est pas sûr, c'est pas démontré pour les reins, pour les trucs. » Donc, il y a un cadre. Et la question, moi, je pense, la solution pour moi, c'est un, qu'on garde ces structures, mais qu'il y ait un petit pourcentage des crédits qui soient loués aux véritables innovations de rupture. Alors, vous allez me dire « Comment on va définir les véritables innovations de rupture ? » C'est là qu'il faut qu'il y ait des bases solides. Il ne faut pas que les copains des copains commencent à jouer comme ce qui se passe actuellement dans tout le système. Merci pour votre exposé. Est-ce qu'on peut régulariser ces contournements ? Je m'explique. Pour l'industrie, aujourd'hui, c'est très difficile d'attirer des investissements en France. Et par conséquent, encourager l'innovation. Et donc, on rencontre beaucoup de blocages. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand nos maisons-mères, ils ont des investissements ou ils ont des fonds, ils vont être attirés par des pays qui sont beaucoup plus encourageants au niveau de l'innovation. Et donc, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez nous donner, industriels, pour peut-être encourager les autorités de régulariser ces contournements ? La valorisation doit être prise en charge par les hôpitaux à qui ça pourrait rapporter de l'argent, qui pourrait être utilisé pour faire de la recherche ou pour faire autre chose. Mais ça, là, il y a un véritable problème majeur, même si dans certains cas, dans certains hôpitaux, les choses bougent un peu. Deuxièmement, bon, ça c'est un point. Deuxièmement, le problème de l'innovation en France, c'est tel. Moi, je connais bien la question des dispositifs médicaux et des actes, c'est ce dont je m'occupe à la Haute Autorité de Santé. Très franchement, je suis effaré par l'évanouissement progressif de l'industrie des dispositifs médicaux en France. Quand j'étais petit, il y avait 25 boîtes qui fabriquaient des instruments de chirurgie. Maintenant, zéro. Les prothèses de hanche, quelquefois, c'est un nom français, mais les actionnaires sont étrangers. Il y a un véritable problème et ce véritable problème est situé à trois niveaux, de l'idée à la recherche. Et là, actuellement, si vous êtes, parce que quelquefois, il y a des infirmières ou des kinés qui ont des idées et ne sont pas plus cons que les autres et ils ont des idées et qui sont bonnes, mais ils vont voir les grands savants d'une serbe, je ne sais pas. Et hop, évacué. Quelquefois, ils trouvent une boîte qui marche, ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça qu'on a créé ces plateformes, enfin, qu'on a essayé de créer ces plateformes pour qu'il y en a. Après, il y a le deuxième élément, c'est de l'idée à la recherche, enfin, de la recherche aux fabricants et là, il y a un véritable problème, c'est celui que vous exposez et ensuite, il y a de la recherche aux patients avec notamment tout ce qui se passe au niveau du marquage CE qui pose d'énormes problèmes et qui va à peine être un peu résolu, modifié actuellement. La réponse à la question, c'est pas... Et il y a aussi parmi les gens qui essayent de créer des boîtes, il y en a qui font pas des choses qui sont forcément très sérieuses. Donc, le véritable problème, c'est de structurer ça. Moi, j'essaye de m'appuyer, on fait un colloque le 25 octobre, c'est un vendredi après-midi, au Sénat, avec Bernard Cazot, le président de la PS de Gironde et Chantal Joanneau, je ne sais plus ce qu'il y avait, de Paris, qui avait fait un rapport sur les dispositifs médicaux. On fait une journée de 25 octobres un vendredi après-midi sur justement ce thème. Mais il y a besoin d'un énorme effort et l'effort se situe à trois niveaux, y compris l'aide au financement des nouvelles entreprises. Mais les crédits à impôts recherchent, c'est une très belle idée, mais qui c'est qui s'en sert ? Les grosses pointes ? Je suis désolé. Et là, c'est une erreur. Oseo, machin, c'est très difficile, c'est très peu pratique à faire, personne ne sait exactement comment ça marche. Donc moi, je pense qu'il y a un effort à faire dès le terrain, dès le départ, un effort d'accompagnement. Je pense qu'il y a un effort d'accompagnement situé au niveau local. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait des plateformes qui soient des plateformes d'accompagnement, mais transparentes, où les mecs ne se mettent pas du pognon dans la poche parce qu'il est destrué. Il faudrait aussi que les industriels comprennent que tout ne marche pas comme ça. Et à partir de là, il y a peut-être quelque chose à faire. 25 octobre, Paris, Madame Corbin va être invitée. Je lui ai fait passer le message. Vous êtes appréciés parce que vous êtes un vrai délinquant. Insupportable, c'est ce qui fait votre charme. Et en même temps, c'est formidable parce que vous avez fait votre vie en tant que chercheur. Je vous amène. Et en même temps, vous êtes un homme politique. Un peu délinquant aussi. Un peu politique. Comment ? Un peu politique. Vous êtes un homme engagé dans la politique. Et qui est l'avis de la cité. Je vais vous faire plaisir. Vous êtes ministre de la santé et de la recherche. Quelles sont les trois mesures que vous préconisez et que vous mettez en oeuvre ? Premier point. J'aimerais vous poser la question. Vous savez, dans la loi HPST, Jean-Paul a contribué à ça, on a créé ce qu'on a appelé les fondations hospitalières, un peu pour répondre aux industriels pour une part et en même temps pour essayer de créer ce que vous appelez des équipes, des synergies. à la fois de l'argent, de l'intelligence, des moyens, des dispositifs au sens des plateformes. Ces fondations hospitalières n'existent pas. Elles sont créées par la loi. Le décret d'application n'est jamais sorti. Qui résiste au décret d'application ? C'est l'université, c'est la recherche. Cherchez l'erreur. Voilà. Autrement dit, vous êtes ministre, vous donnez un coup de pied dans la fermière. Quelles sont les trois mesures que vous lancez pour booster la recherche et la raison de notre industrielle ? On a besoin des industriels, on a besoin de leurs compétences, on a besoin dans la valorisation, on a besoin de leurs moyens. Comment marier ça avec le système hospitalier ? Je suis ministre demain. Je fais comme les prédécesseurs. Parce qu'il y a des gens bien parmi les ministres, de droite ou de gauche, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas la possibilité d'agir parce que, un, quand ils veulent prendre une décision, on leur dit, attention, tu vas gêner tel truc ou tel truc, le Premier ministre les appelle, le Président de la République les appelle et les décisions qu'ils prennent, ils ne les prennent pas parce qu'ils ont peur de déclencher la plus grande pagaille et de mettre les gens dans la rue. Donc ça, c'est un problème majeur. Et si vous me permettez, je pense qu'on est... J'ai organisé... Vous savez que je suis classé dans les gaullistes de gauche, bon, ça ne me fait pas. J'ai organisé le 17 juin dernier un appel à un sursaut gaullien pour qu'on fasse bouger les choses comme ça a bougé en 1958 à coup d'ordonnance. Parce que moi, si vous me demandiez de prendre des décisions dans le domaine de la santé, premièrement, je supprimerais le paiement à l'acte. Et si je ne supprimerais pas un petit état, je supprimerais et je remplacerais comme ça existe ailleurs, soit par un forfait aux Etats-Unis qui est financé par les insulances. On dit qu'ils sont privés. Pour priver les Etats-Unis, c'est un système... Ça va ajuster la recherche, hein ? Quoi ? Non, je ne parle pas de la recherche, je parle de la santé, ou de la santé. Je parle du forfait. C'est un peu plus de la recherche. Non, non, d'accord. Deuxièmement, je termine pour la santé. Deuxièmement, je réorganise complètement le système hospitalier qui est en train de crever actuellement à cause de ces carapaces qui la gênent. Alors, pour la recherche, c'est un peu... c'est exactement la même chose. Premièrement, séparer l'université de la recherche, comme ça a été fait, c'est quand même quelque chose... Alexis Carrel n'est pas une de mes idoles, mais c'est quand même un mec à titre qui a fait des choses absolument extraordinaires. Quand il est revenu en France, il n'a jamais été ministre, mais quand il est revenu en France en 1942-1943, il a dit vous venez de faire une erreur majeure en créant le CNRS et en coupant la recherche de l'université. Et je crois qu'il a raison. Donc il faut réinsérer tout ça. Et deuxièmement, vous avez dans les systèmes de recherche actuellement effectivement trop de structures, des structures qui sont coupées, qui fonctionnent mal et qu'on sait globalement ce qu'il faut faire, mais il faut le faire par, à mon avis, par ordonnance quand on va être au fond du trou, ce qui va nous arriver bientôt, de la droite, de la gauche mélangée, et on aura besoin de ce type de réforme. L'université, regardez, prenez l'exemple, vous parlez de l'université, regardez l'exemple de... Moi je connais bien Valérie Pécré, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle était dans ma commission, elle travaillait bien, et elle regarde ce qui se passe à l'extérieur et elle veut mettre un certain degré d'autonomie dans l'université. D'accord ? Elle lance la réforme, ça se dit, saute au plafond, regardez comme c'est bien, etc. et ça se met en place et je connais par exemple un président de l'université de Lyon, mon président de l'université, qui n'est pas du bord politique de Valérie Pécresse, qui trouve que c'est une bonne idée, qui essaie de lancer tout ça, qui fait beaucoup de travail, tout ça, et puis il devient directeur du cabinet de la ministre de la recherche. Et il ne peut pas appliquer ce qu'il veut. Et on lui fait faire marche arrière parce qu'il y a des syndicats, des professeurs d'université, des machins, des trucs, qui bloquent les trucs. D'ailleurs, il se tire, ce qu'on me dit. Mais voilà le système. Donc je pense qu'actuellement, on a dans ce pays un problème de gouvernance. Ça pourrait être vrai pour la justice, pour la défense, pour tout. On a un problème de gouvernance et que ce problème de gouvernance, c'est celui qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner, faire de la philosophie sur l'avenir de... Il faut savoir comment réorganiser le pays de façon qu'ils soient capables de réagir, qu'ils soient capables quand il y a une innovation qui a beaucoup de sens de l'aider. Pour les greffes de main, je ne vous l'ai pas dit ça à un moment, mais on a fait six avec le PHRC. C'était déjà grâce au Souspice de Lyon qui nous avait aidé. Puis après, le PHRC est fini. Et bien, comment vous faites ? Vous n'en faites plus ? Alors parce que là, on a un directeur d'hôpital qui est beau, lent et mou. Vous n'en faites plus et pendant trois ans, vous vous faites rattraper par six équipes américaines, deux équipes espagnoles, une équipe autrichienne, le Mark Reiter, et une équipe polonaise. Voilà. Alors nous, on s'en fout de se faire attraper, mais les malades, c'est pour eux qu'on travaille. Les types qui ne peuvent pas aller aux chiottes tout seuls. Quand vous n'avez pas de main, vous êtes obligés d'appeler, de vous faire accompagner aux toilettes, ce qui est quand même un truc extrêmement... Dans tous les pays du monde, tous les patients qui ont dit ça, ils sont bloqués par ce truc. Ça les gêne terriblement. Donc, vous voyez, ce dont on a besoin actuellement, c'est une nouvelle gouvernance à tous les niveaux et c'est ce sur quoi il faut réfléchir, quel que soit notre porte politique, parce que sinon, le pays s'en fout ou se fera... et c'est ce sur quoi.